A cette primaire de la droite et du centre, un quart des agriculteurs envisagent d'aller voter. Si vous aviez à leur dire quelque chose en moins d'une minute, pour les convaincre de voter pour vous, et aussi convaincre les autres d'aller voter, que leur donneriez-vous ? Premièrement que je suis triste de les avoir vus aussi maltraités que ce qu'on leur a fait, parce qu'on a ignoré ce qu'était leur mission essentielle, on ne les a pas entendus, le pouvoir politique particulièrement dans ce qu'un canal les a méprisés, et ça c'est anormal. Deuxièmement, je veux leur dire que j'ai confiance dans leur mission, qui consiste à nourrir les Français, et j'attends ça de leur part, et je sais qu'ils sont prêts à le faire et qu'ils veulent le faire. Troisièmement, j'ai bien entendu ce qu'ils me disent à chaque fois. Vivre de subventions quand on est malade, c'est très bien, nous voulons nous vivre dignement de notre travail, et faire en sorte que nous gagnons notre vie, avec notre production, parce que nous aimons notre métier. Quatrièmement, j'ai entendu ce qu'ils disent aussi, nous ne pouvons pas faire ce métier-là, le métier que nous voulons faire, avec une telle masse de choses à faire qui ne sont pas notre cœur de métier. Et je reparle de la surréglementation, parce que je pense que, comme dans toutes les entreprises de France, les exploitations agricoles sont impactées par ça. Et enfin, je sais le rôle de l'agriculture, pour moi qui suis dans un pays agricole, je parle du sud des Yvelines, et de tradition, je parle de chasse, je parle de terroir, je parle de forêt, je parle de plaine. Je suis attaché aussi à la France, que les agriculteurs représentent et qu'ils transmettent, et il me semble, et même je suis certain, qu'entre la France que je souhaite et la France qu'ils veulent eux, il y a énormément de points communs. J'ajoute que nous sommes très peu nombreux dans la primaire à être issus de territoires ruraux et à en être fiers. Il faut que les agriculteurs s'en souviennent. Jean-Frédéric Poisson, merci beaucoup. Merci à vous.